Stéphane Nenfinie plus de performeur aux 12 coups de midi sur TF1. Et ce vendredi 30 décembre, le maître de midi a fait une demande particulière à Jean-Luc Reichman. Celui-ci va devoir s'organiser pour l'accepter. Car si y est-il une première dans l'histoire de l'émission. Impossible de passer à côté du parcours de Stéphane dans les 12 coups de midi. Présent dans le jeu de TF1 depuis le 20 août 2022, le fondeur originaire de Haute-Marne est pour l'instant le cinquième meilleur candidat de l'histoire du jeu. Il a en effet réussi à accumuler une cagnotte de 517 893 euros durant 132 émissions. Il se rapproche du parcours de Paul qui avait participé à 153 émissions. Ce vendredi 30 décembre, il n'a pas hésité à faire une demande particulière à Jean-Luc Reichman. Une demande qui a surpris le présentateur car il s'agit bien de la première fois qu'un maître de midi fait une telle proposition. Les 12 coups de midi, changement de règle pour gagner la cagnotte Il faut tout d'abord savoir que depuis quelques mois il y a un changement de règle dans le calcul et l'attribution de la cagnotte. En effet, pendant de nombreuses années, les téléspectateurs pouvaient participer à un jeu audio tel pour tenter de remporter la moitié des gains gagnés par le maître de midi chaque jour. Ainsi, si un maître de midi faisait un coût de maître à 30 000 euros, la moitié allait faire remplir sa cagnotte personnelle, et l'autre moitié était remportée par un téléspectateur tiré au sort par un huissier de justice. Cas particulier, lorsque des étoiles mystérieuses étaient découvertes, dans ce cas un deuxième téléspectateur était tiré au sort pour remporter lui aussi l'étoile. Depuis quelques mois, les gains remportés chaque jour sont intégrés dans une seule cagnotte qui sera partagée, le lendemain de l'élimination du maître de midi, entre celui-ci et le téléspectateur tiré au sort. Les douze coups de midi. Jean-Luc Reichman accepte la demande de Stéphane Lorsque Jean-Luc Reichman a annoncé à Stéphane le montant total de la cagnotte en cours, 688 500 euros précisément, ce dernier a tenu à rencontrer la personne qui partagera avec lui ce montant. Par contre j'ai une petite chose a-t-il demandé à l'animateur. Le jour où je partirai, je voudrais bien rencontrer la personne à qui j'aurais fait gagner, la moitié de la cagnotte, si si est-il possible. Juste pour avoir sa réaction, le bonheur que je lui aurais procuré grâce à ma culture. Une demande tout de suite acceptée par le présentateur préféré des Français. Il va falloir qu'on fasse une mise en scène a-t-il répondu. Cela promet de beaux moments d'émotion dans l'émission. A lire aussi les douze coups de midi, Stéphane fond en larmes en évoquant le décès de son père face à Daniel Guichard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501